Pras de l'Issomant, la station des bons plans, la station des bons plans Sensation Alpes, la radio de Pras de l'Issomant Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation, je suis aujourd'hui avec Laurent Zirard, bonjour Bonjour Corentin Vous êtes la directrice de Pras de l'Issomant Tourisme, on va voir un petit peu avec vous, on va détailler certaines activités Que l'on peut pratiquer dans la station, car il n'y a pas que le ski Ici, on va commencer par l'escalade, qui est une activité aussi de montagne Quels sont les coins ici qui permettent la pratique de l'escalade ? Alors effectivement, sur notre territoire de Pras de l'Issomant et de Taninge-Mieuxcy Il y a 400 voies d'escalade, en grande partie plutôt dans la vallée Donc au départ de Mieuxcy et de Taninge Et on a quelques voies également, avec plusieurs longueurs, sur le secteur de Pras de l'Issomant Notamment sur le secteur de Chalune Donc 400 voies qui sont répertoriées dans des topo guides Pour tout niveau, c'est-à-dire qu'on a à la fois des rochers-écoles Notamment à Mieuxcy avec le rocher-école Danton Qui permet de découvrir la pratique de l'escalade pour tous les niveaux On peut le faire encadrer par des guides Puisque la pratique de l'escalade doit être encadrée par des guides de haute montagne Qualifiés escalade Et on peut ensuite partir seul Sur plusieurs longueurs Et c'est une pratique vraiment très sympa Parce que soit vous avez des vues sur le lac Danton Soit selon le secteur, notamment la Chapelle Saint-Gras ou le Jourdi De très belles vues sur toute la partie Môle, secteur Bord-Naravi Et puis il y a certaines voies qui regardent également le Mont-Blanc Et sur les niveaux de sécurité, quelles sont les principales précautions à prendre ? Est-ce que tout le monde peut faire de l'escalade ? Ou bien il faut quand même avoir une certaine condition physique pour s'y lancer ? Condition physique certes, mais il y a une pratique Il y a une connaissance du matériel d'escalade Entre les cordes, les baudriers Tout ce qui est points d'ancrage, mousquetons, etc Ça ne s'invente pas Ça ne s'invente pas Et l'escalade doit être pratiquée dans des conditions de sécurité optimales Et c'est pour ça que je conseille fortement De s'adjoindre des conseils d'un guide Que l'on trouve à l'office de tourisme Ou dans les maisons de la montagne du secteur Il y a vraiment une technique sur l'escalade En plus on fait ça souvent à deux ou à trois Sur des petits blocs, tout seul, pas de problème Mais nous on sera vraiment sur des rochers-écoles avec des longueurs Et là, la connaissance du milieu montagnard et des pratiques sont indispensables Vous parliez de rochers-écoles tout à l'heure À partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer cette activité ? Alors il y a des enfants qui commencent l'escalade à partir de 4 ans 3 ans, 4 ans Après il faut un petit peu quand même de force dans les bras, dans les jambes Il faut un petit peu d'équilibre Mais il y a des petits et il y a du matériel, des baudriers Qui sont adaptés aux tout-petits Autre activité aussi insolite qui se rapproche un peu de l'escalade, c'est la grimpe d'arbre Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous décrire cette activité ? Alors nous nous proposons la grimpe d'arbre avec une structure qui s'appelle l'être agile Avec Guillaume Posémato Et en fait ce sont des cordes qui sont fixées dans les arbres Alors il y a des techniques bien particulières Donc là aussi c'est encadré par des professionnels Et on grimpe à la corde, on se visse avec les bras Il faut quand même du matériel et des bras pour aller faire de jolis parcours dans les arbres Et Guillaume le propose notamment dans le parc du château à Tanange Alors dans la catégorie activité originale On retrouve également le parapente Ça a d'ailleurs été à Meussi le berceau du parapente Cette activité, est-ce qu'elle est praticable pour tous aussi ? Alors le parapente est effectivement né à Meussi en 1978 C'est une pratique accessible à tous Alors en bi-place, donc en tandem à partir de 4-5 ans À encadrer, accompagner d'un moniteur de parapente Et l'idée c'est aussi de pouvoir découvrir cette pratique seule Donc avec une notion d'apprentissage, de pente-école, de petit vol Et ensuite de grand vol au départ de Pertuset Et le parapente ça permet d'avoir accès à des vues exceptionnelles Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, nous vendre un petit peu ces vues ? Alors le parapente c'est une sensation déjà particulière Ça a une sensation de liberté Et surtout on est seul sous sa voile Face au plus grand sommet des Alpes Et on se sent très haut On se sent surtout libre Et on pense qu'à ça Profiter de la montagne, de la vie Et on oublie souvent ces petits tracas Il y a beaucoup de monde qui tente cette expérience de parapente l'été Ou ça fait quand même un petit peu peur ? Alors ça peut effectivement inquiéter certains Mais quand on découvre le parapente en bi-place Et bien on se confie au moniteur qui lui gère le vol Mais vous, vous participez aussi au décollage Parce qu'il faut courir, on ne se laisse pas faire Et il faut aussi atterrir Après l'apprentissage seul Encadré par des moniteurs Au décollage, à l'atterrissage Avec des radios Ça se fait assez simplement Et les gens qui auraient le vertige N'auraient pas de problème en parapente Puisqu'il n'y a plus de référence au sol Merci beaucoup Laurent Girard D'avoir été avec nous sur Radio Sensation Je rappelle que vous êtes la directrice De l'office de tourisme de Pradelis-Sommant Et vous, vous pouvez retrouver cette émission Podcast audio et vidéo Sur notre site ou notre application Radio Sensation Pradelis-Sommant Pradelis-Sommant La station des bons blancs La station des bons blancs